Vinland Saga est l'un des animés que j'attends le plus pour cette saison. Un animé qui a le don de regrouper tout ce que j'aime. Des combats épiques, des complots, des trahisons, et surtout une quête de vengeance à la fois passionnante et horriblement déchirante. Mais Vinland Saga, c'est aussi un bon nombre de détails dont il est important de bien se rappeler afin de parfaitement commencer la deuxième saison qui, je le rappelle à ceux qui vivent dans une grotte, arrive cette semaine. Même demain en fait pour être plus précis. C'est pourquoi, après avoir revisionné entièrement l'animé, et m'être accessoirement rendu compte que j'avais une mémoire aussi bonne que ma voisine atteinte d'Alzheimer, un peu limite ça non ? J'ai jugé qu'il pourrait être bon de faire une vidéo sur l'animé afin que ceux qui n'aient pas le temps de regarder les 24 épisodes de l'oeuvre puissent ainsi être prêts pour la saison 2. Je vous ai donc demandé ce que vous préfériez entre une simple review habituelle ou un résumé entier, et vous avez été plutôt formel. Vous aussi, vous avez une mémoire défaillante. Du coup, comme dirait De Gaulle, Je vous ai compris ! Cependant, avant toute chose, petit disclaimer. Sachez que cette vidéo n'a absolument pas pour but de remplacer le visionnage de l'animé. Si vous n'avez jamais regardé Vinland Saga, par pitié à aller voir l'animé. Non mais je vous assure que vous manquez une pépite. Bref, ceci étant dit, je vous propose de redécouvrir ensemble l'histoire du garçon le plus avide de vengeance qu'il soit, j'ai nommé le très grand Thorfinn. On commence en l'an 987. Durant cette époque, les Yoms Vikings, une armée de mercenaires vikings connue pour être l'armée la plus puissante d'Europe, livre une bataille sans merci en pleine mer. A la tête de cette armée, l'imbattable Thorz, un homme possédant une puissance telle qu'aucun homme ne peut rivaliser avec lui. A lui seul, il parviendra ce jour-là à renverser la quasi-totalité de l'armée ennemie. Cependant, Thorz, bien qu'imbattable grâce à sa force légendaire, est en réalité fatigué de faire la guerre. Fatigué d'ôter froidement la vie de nombreux humains. Son souhait le plus cher est de pouvoir vivre en paix, loin de toute guerre. C'est pourquoi, durant la bataille, Thorz profitera de sa chute en mer afin de faire croire à tout le monde qu'il s'est noyé, permettant ainsi de le faire passer pour mort aux yeux de tous. Désormais éloigné du champ de bataille, après être parvenu à rejoindre une île à la nage sans se faire repérer, Thorz se sentira enfin libre. La machine à tuer qu'il était n'est plus. Il peut enfin jeter ses armes, arrêter de prendre la vie d'autrui et se concentrer sur sa propre vie, loin des ordres et loin de la guerre. Il décidera alors de déserter les Yom's Vikings et de partir s'exiler en Islande afin de mener une vie paisible avec sa tante-épouse et sa fille bien-aimée. Quelques années plus tard, 15 ans pour être précis, Thorz vit désormais heureux avec sa femme Elga, sa fille Ylva et son fils qu'il n'a eu que très récemment, Thorfinn. Malgré les désirs de son père de vivre une vie paisible en abandonnant toute aventure et se focalisant uniquement sur sa nouvelle vie de forgeron, Thorfinn, lui, rêve d'aventure. Du haut de ses 6 ans, le jeune garçon ne pense qu'à une seule chose, naviguer un jour sur les mers comme le faisait autrefois son père. Découvrir le monde et pourquoi pas, se créer une renommée digne de ses aïeuls. Bien que son père ne soit pas très bavard concernant son ancienne vie, Thorfinn apprend beaucoup de lui auprès de Leif, un marin qui, jadis, a participé à de grandes expéditions à bord de son navire. C'est d'ailleurs Leif qui racontera à Thorfinn qu'au-delà de toute mer, loin à l'ouest, se trouverait un pays nommé le Vinland. L'air y serait doux et les récoltes abondantes. Une terre qui ne connaîtrait ni guerre, ni marchand d'esclaves. Une terre bien plus vivable que l'Islande qui, elle, connaît une vague de froid de plus en plus intense. Une vague de froid qui, avec le temps, cause de nombreux dégâts aux récoltes, aux habitations, mais pas que. En effet, c'est après une forte tempête de neige que Thor, accompagné de sa fille Ylva, trouveront le corps d'une personne ensevelie sous la neige, se trouvant dans un état critique. Thor n'hésitera pas une seule seconde, et bien qu'il ne connaît pas la personne en question, mettra tout en oeuvre pour la sauver. Peu de temps après, l'homme se réveillera et avouera à Thor qu'il est en réalité un esclave au service de Halfdan, un riche et puissant prêteur sur gage connu pour son immense cruauté. C'est d'ailleurs après cette révélation que Halfdan lui-même se manifestera devant Thor, affirmant vouloir récupérer son esclave afin de le punir comme il se doit, en le torturant. Mais Thor, pris de compassion pour l'esclave, refusera, et proposera même à Halfdan de lui racheter l'esclave pour un total de 8 brebis, à prix inimaginable pour un esclave presque mort. Halfdan acceptera, et peu de temps après, l'esclave mourra. Pendant ce temps, à des kilomètres de là au Danemark, les Danois se font sauvagement assassinés par les Anglais alors qu'ils étaient tranquillement en train de se baigner. Les soldats anglais provoqueront un véritable massacre dans le village et refuseront de laisser ne serait-ce qu'un seul survivant. Ce jour-là, c'est tout un peuple qui périra, aussi bien les hommes que les femmes et les enfants. De son côté, Thorfinn continue à vivre sa vie d'enfant en s'amusant avec les autres garçons du village. Mais alors que celui-ci s'amusait à faire la guerre avec ses amis, Leif lui demandera d'aller apporter un message à son père le plus rapidement possible. En effet, un navire de guerre a été repéré et se dirige tout droit vers leur village. Ce bateau est en fait constitué des Joms Vikings avec à leur tête un dénommé Floki qui exigera vouloir parler à Thors. L'homme que l'on surnommait autrefois le troll de Jomsborg se manifestera et comprendra alors très vite que malgré tous ses efforts afin de se faire passer pour mort, le roi Sven, roi du Danemark, a finalement réussi à le retrouver. Floki explique alors à Thors que les Danois ont été victimes d'un terrible massacre orchestré par les Anglais. Il raconte également que parmi les victimes se trouverait Gunnhild, la sœur du roi Sven et que par conséquent, le roi veut se venger. Selon lui, il est primordial de faire payer aux Anglais cet affront envers la couronne. Mais pour ce faire, il a besoin de toutes les forces danoises possibles. C'est pourquoi il a chargé Floki de venir à la rencontre de Thors afin de le convaincre de prendre part au combat. Thors étant le plus puissant des guerriers d'Europe, il serait un atout essentiel dans cette guerre qui se prépare. Mais le père de Thorfinn affirme qu'il n'a que faire de cette guerre et que tout ça ne l'intéresse pas, qu'il ne compte donc pas y participer. Le problème, c'est qu'en réalité, Sven ne lui laisse pas le choix. En effet, ayant déserté l'armée il y a quelques années de cela, Thors est désormais considéré comme un criminel. Et donc, s'il venait à refuser de participer à cette bataille, les conséquences pourraient être terribles, notamment pour son village ainsi que ses habitants. Face à ces menaces et désirant avant tout conserver la prospérité de son peuple, Thors finira par accepter et Floki fera une annonce à tous les villageois. Il invitera tous ceux qui se sentent capables à combattre à rejoindre les rangs et ainsi de se préparer à combattre au nom du roi Sven. Contrairement à Thors, les villageois qui n'ont strictement aucune expérience de la guerre seront fous de joie à l'idée de participer à ce qui s'apparente à leur toute première expédition viking, ne se doutant absolument pas de l'horreur qui pourrait les attendre. En apprenant ça, Thorfinn se mettra lui aussi en tête de s'entraîner durement afin de rejoindre l'expédition. Il mettra tellement de ferveur dans son entraînement qu'il cassera même le bras de l'un des enfants du village. Désirant à tout prix prendre part au combat, Thorfinn se mettra en tête d'abandonner complètement son épée en bois pour s'équiper avec de vraies épées. C'est alors qu'il trouvera un coffre contenant tout un tas d'équipements de guerre. Cet équipement est en fait celui qu'utilisait son père lors de ses précédentes batailles. Mais avant même de brandir la dague de son père, Thor interviendra essayant de dissuader son fils de participer à la guerre. Lui faisant prendre conscience que tuer des gens était une chose horrible et extrêmement difficile à encaisser. Il affirmera également une chose très importante. De son côté, après avoir quitté le village de Thors, Floki accoste sur les îles Féroé dans le but de demander une faveur à Askeladd, un puissant chef de guerre danois aux méthodes très discutables. Contre toute attente, Floki veut la mort de Thors. Il avoue ne jamais avoir pu supporter l'ancien chef des Yom's Vikings et que malgré la demande du roi Sven quant à le rallier à sa cause, ce dernier veut absolument le voir mourir. Askeladd, très intéressé par les richesses, propose alors un marché financier à Floki et accepte d'assassiner Thors en échange d'une grande somme d'argent. Bien que très avare, Askeladd est extrêmement intelligent. Il affirmerait même qu'il est capable de discerner les véritables intentions d'une personne rien qu'en regardant son visage. C'est d'ailleurs de cette manière qu'il comprendra que si Floki n'exécute pas Thors lui-même, c'est parce qu'il n'a aucune chance d'y parvenir. Et cette idée de croiser un guerrier qui est bien plus fort que lui commencera peu à peu à l'exciter. Pendant ce temps en Islande, tous les hommes volontaires pour participer à la guerre sont prêts à embarquer. Les jeunes sont heureux de pouvoir participer à cette bataille et ils sont même acclamés comme des héros. Mais leurs proches, eux, sont terriblement inquiets quant au sort qui les attend. C'est alors que Leif révélera à une jeune femme qui s'inquiétait pour le sort de l'homme qu'elle aime qu'en réalité, Thors n'a pas du tout l'intention de faire combattre les jeunes. En fait, ce dernier a plutôt l'intention de les déposer en Norvège et de les laisser là pendant que lui partira à la bataille. De cette manière, ils seront épargnés par la guerre. De son côté, Thors essaiera de trouver son fils afin de lui dire au revoir. Mais malheureusement, il ne le trouvera guère et comprendra que Thorfinn est en colère contre lui. Une fois en mer et la non-possibilité de retour à cause du courant, Thorfinn se montrera enfin. En réalité, le jeune garçon s'était en fait caché dans l'un des tonneaux qui avait été chargé sur l'un des navires. Thorfinn sera alors en colère contre son fils mais au final, finira par accepter l'idée de l'emmener avec lui. Voyant à quel point Thorfinn est excité à l'idée de partir à l'aventure. A la suite de ces mésaventures, Thors et ses hommes décideront de s'arrêter quelque temps sur les îles Féroé afin de se reposer mais également de se réapprovisionner. Mais Leïf sent que quelque chose cloche. L'île est bien différente de la dernière fois où il est venu. Thors, prenant en considération les craintes de son ami, demandera alors à ses hommes de faire immédiatement demi-tour. Mais avant même de répondre à l'ordre de leur chef, les hommes d'Askelad surgiront de nulle part et prendront alors en embuscade Thors et ses hommes. Bjorn, un combattant au service d'Askelad, mangera alors un champignon de berserk dans le but de lui-même tuer Thors. Ce champignon a la particularité de transformer complètement celui qui le mangera, le faisant ainsi entrer dans une sorte de rage absolue. Mais Thors n'est pas appelé le troll de Jomsborg pour rien et parviendra à maîtriser la quasi-totalité des hommes d'Askelad sans les tuer. Même Bjorn, qui est pourtant dans un état second, ne parviendra pas à venir à bout de Thors et se fera mettre au tapis en quelques secondes seulement. Malgré sa puissance, Thors est conscient qu'il ne pourra pas rivaliser seul contre les hommes d'Askelad. Et qui plus est, son fils pourrait être en danger lors de l'affrontement. Il décidera alors de provoquer en duel Askelad. Le combat commencera alors entre les deux hommes et très vite, on s'aperçoit que les deux combattants sont à égalité. Chacun d'entre eux parvient à tenir tête à l'autre au moyen d'attaques à la fois rapides mais également extrêmement puissantes. Malgré tout, Thors n'est pas considéré comme étant l'homme le plus fort du monde pour rien et parviendra finalement à prendre le dessus et finira même par gagner le duel. Cependant, Askelad n'a jamais eu l'intention de respecter le code d'honneur des duels. Il laissera alors Bjorn prendre Thorfinn en otage. Voyant son fils en très mauvaise posture, Thors sera finalement forcé de se rendre afin de sauver tout le monde. Askelad ordonnera alors à ses archers de tirer et donc de tuer Thors. Mais avant de mourir, Thors utilisera ses dernières forces pour demander à Askelad de jurer de libérer ses hommes et de les laisser partir indemne. Askelad, bien qu'il y en trahit les codes d'honneur des duels, ressent un profond respect pour Thors et acceptera donc sa requête. Thorfinn, quant à lui, sera complètement abattu par la scène qu'il viendra de vivre et refusera même de laisser son père mourir. Mais il sera malheureusement trop tard. Thors, le célèbre guerrier viking considéré comme étant l'homme le plus fort du monde est décédé ce jour-là, laissant un fils complètement enragé par un désir de vengeance absolue. Après avoir accompli sa mission, Askelad et ses hommes décideront d'accoster en Angleterre, près de la rivière Humber, afin de se réapprovisionner. Ils pilleront alors un village local et tueront tous les habitants qui s'y trouvaient, provoquant un véritable bain de sang. Thorfinn, qui lui a décidé de rester avec les hommes d'Askelad après la mort de son père afin de pouvoir se venger, essaiera alors d'accomplir sa vengeance alors qu'Askelad sera en train de dormir. Cependant, le garçon n'y arrivera pas. Ses mains tremblantes laisseront comprendre que tuer une personne n'est pas chose facile. Il décidera alors de sortir du chalet, renonçant à sa tentative d'assassinat. Le lendemain, le jeune garçon provoquera alors un duel Askelad. Mais le problème, c'est que Thorfinn n'ayant absolument aucune expérience de combat se fera très facilement maîtriser. Le jeune garçon comprend alors qu'en l'état actuel, il est incapable de battre Askelad. Retournant dans les bois, il décide de s'entraîner durement afin de devenir beaucoup plus fort. C'est lorsqu'il se fera attaquer par un loup qu'il comprendra en le tuant qu'il est clairement plus à l'aise avec la dague de son père. Il décidera alors d'abandonner les épées longues pour se battre avec un poignard. Désormais convaincu de pouvoir mieux maîtriser ses attaques, Thorfinn décidera Cependant, Askelad reconnaît la force et la détermination de Thorfinn. C'est pourquoi il le laissera en vie et lui promettra même qu'il le défiera une fois de plus s'il arrive à faire ses preuves au combat. Quelques temps après ça, Askelad et ses hommes reprennent leur voyage en direction de Gainsborough, une ville située en Angleterre. Mais lors de leur arrivée, ceux-ci trouvent une multitude de cadavres appartenant tous à des vikings. Askelad rencontre alors les Danois qui siègent dans la ville et leur propose son aide en échange de nombreux butins comme de l'argent, de la nourriture et même des femmes. Cependant, avant même que le pacte soit accepté, Askelad et ses hommes se feront attaquer par les Anglais. Thorfinn, qui garde en tête ce que lui a dit Askelad, décidera de faire ses preuves au combat en participant à la bataille. Mais celui-ci se fera aussitôt mettre au sol par un soldat anglais. C'est Askelad lui-même qui le sauvera, lui rappelant qu'il doit impérativement faire ses preuves s'il veut obtenir une nouvelle chance de le défier. Thorfinn, nourri par l'envie de tuer Askelad, parviendra à briser ses chaînes et tuera sa toute première victime. Ce jour-là, le garçon frêle et souriant qu'il était n'est plus. Son cœur d'enfant jovial laissera place à une véritable machine à tuer, rongée par la haine. Au cours des années suivantes, Thorfinn rejoindra officiellement le groupe d'Askelad, et deviendra un combattant impitoyable. Un combattant possédant des aptitudes au combat bien plus accrues et une volonté de tuer extrêmement forte. Aujourd'hui, Thorfinn n'a plus qu'un seul but à sa vie, tuer Askelad. Et pour ce faire, il ne laissera rien ni personne s'opposer à ses plans, quitte à tuer tous ceux qui se dresseront devant lui. Plusieurs années passent et Thorfinn devient un atout important dans l'équipe d'Askelad. Cependant, bien qu'il réponde à ses ordres, Thorfinn ne se dit pas être loyal au meurtrier de son père. Non, loin de là. La seule et unique raison qui le pousse à rester à ses côtés, c'est sa volonté à le tuer. Et la seule façon d'y arriver, c'est de devenir bien plus puissant. Par conséquent, rester aux côtés d'Askelad et participer aux batailles lui permettra d'accéder à cette puissance. Mais un jour, après avoir effectué une mission qu'Askelad lui avait confiée, Thorfinn sera retrouvé dans un piteux état. Il sera alors recueilli à l'est de l'Angleterre par une jeune fille et sa mère. Les deux paysannes prendront alors soin de Thorfinn, allant même jusqu'à mentir pour lui lorsqu'un soldat anglais dira être en train de chercher un jeune garçon danois qui aurait tué plusieurs gardes royaux. Malgré toute la gentillesse de la vieille femme, Thorfinn ne renoncera pas à sa mission et signalera plus tard à Askelad qu'ils peuvent débarquer sur l'île sans crainte. La vieille femme ayant cru bien faire en protégeant Thorfinn d'une mort certaine, se rendra compte de son erreur lorsqu'elle verra son village se faire massacrer, comprenant que le jeune garçon qu'elle avait sauvé serait à l'origine de sa perte. Nous sommes désormais à la fin de l'an 1012. L'hiver arrive à grands pas et le roi Sven décide alors de retirer ses troupes d'Angleterre afin de permettre à ses hommes de retrouver le moral et de se reposer, histoire de retrouver la forme avant que la guerre ne recommence. L'invasion danoise en Angleterre étant en pause, Askelad cherche de nouvelles thères à piller en attendant l'été, période à laquelle la guerre reprendra. C'est alors que son regard se tourne vers la France, voyant qu'un conflit interne entre deux factions françaises fait rage, Askelad voit une opportunité de s'emparer de plusieurs richesses. C'est pourquoi il chargera Torfinn, désormais âgé de 16 ans, d'aller négocier avec le chef de l'un des clans français en lui proposant de leur venir en aide en échange de 50% du butin. Le chef accepte et Askelad et ses hommes lancent alors l'offensive sur le royaume adverse. Torfinn quant à lui foncera vers le chef de guerre ennemi afin de ramener sa tête à Askelad. En effet, le vieil homme lui a promis que s'il parvenait à ramener la tête du général adverse, alors il lui accorderait un nouveau duel. La bataille commencera alors et grâce à Torfinn, Askelad et ses hommes parviendront à prendre d'assaut le village par l'arrière. Une fois la bataille terminée, le chef du clan français se rendra compte que les Danois avec qui il vient de collaborer ont en fait volé l'entièreté des richesses. Malgré le pacte qu'ils avaient signé, Askelad vole à ce jour-là une fortune inouïe. Torfinn quant à lui parviendra à revenir sain et sauf avec en plus la tête du chef de guerre ennemi, lui permettant ainsi d'obtenir un nouveau duel avec son ennemi juré. Suite à ça, Askelad et ses hommes décideront de retourner sur leur terre dans la péninsule de Jutland afin d'y passer l'hiver. Ces terres sont d'ailleurs dirigées par le seigneur Gorms, un homme avide d'argent mais également l'oncle d'Askelad. De son côté, Torfinn n'oublie pas la promesse que lui a fait Askelad et décide donc de le provoquer en duel avec la ferme intention de le tuer une bonne fois pour toutes. Bien que devenu très fort, Torfinn n'en reste pas moins un enfant rongé par la haine et Askelad le sait très bien. L'homme poussera le jeune garçon dans une colère noire en se moquant ouvertement de son défunt père et le forçant ainsi à attaquer sans réfléchir. C'est de cette façon qu'Askelad parviendra à maîtriser Torfinn et gagnera ainsi une fois de plus le duel. Cependant, il décidera de laisser la vie sauve à Torfinn. Quelques mois après, l'hiver est enfin terminé et le Roisven décide alors de lancer l'offensive au nord de l'Angleterre. De nombreuses armées danoises sont alors rassemblées tout près de Gainsborough. Askelad et ses hommes font eux aussi partie de l'expédition mais contre toute attente, ceux-ci se retrouvent bloqués au bord de la ville de Londres fortement défendus par une armée de Danois. A leur tête, se trouve un dénommé Torkel, un Danois extrêmement puissant qui a décidé de soutenir les Anglais, jugeant qu'être toujours du côté des vainqueurs n'est que pur ennui et que selon lui, ce qui rend une bataille excitante c'est l'incertitude de la victoire. Floky tentera de le raisonner en lui demandant de ne pas se dresser contre son peuple mais ce dernier ne voudra rien entendre et lancera ainsi les premières offensives. Askelad, profitant du fait que Torfinn ne soit motivé que par sa mort, proposera alors de lui attribuer un nouveau duel seulement s'il parvient à lui ramener la tête de Torkel. C'est alors que sans attendre une seule minute, Torfinn se jettera sur le pont où se trouve Torkel afin de l'attaquer. Un grand combat commencera alors entre les deux hommes. Torfinn est bien plus fort qu'avant, il arrive à parer les coups que lui donne Torkel et parvient même à le mettre dans une certaine difficulté. Le géant, appréciant la volonté et la détermination du garçon, décidera alors de le respecter en tant que guerrier et de lui offrir un beau duel dans les règles de l'art. Cependant, Torkel étant un géant, Torfinn n'arrivera pas à porter le coup fatal et finira finalement par se faire vaincre après s'être fait attraper par le géant danois. Voyant le garçon en difficulté, Askelad décidera de battre en retraite, laissant ainsi Torfinn se faire massacrer. De son côté, Torfinn parviendra à sectionner quelques doigts de Torkel et lui avouera même être le fils de Torz avant de fuir. Très intrigué par le fils de celui qui a jadis été l'un de ses meilleurs amis, Torkel développera une sorte de fascination envers Torfinn, au point même de lui jurer qu'un jour, ils se recroiseront et que ce jour-là, le duel ira jusqu'à la mort de l'un d'entre eux. Pendant ce temps, ne pouvant avancer à cause des hommes de Torkel, le roi Sven décidera de laisser son fils, le prince Knut et son protecteur Ragnar afin de mener eux-mêmes le siège de Londres, pendant que lui et le reste de l'armée se dirigeront vers le Wessex afin d'y poursuivre la guerre. Il faut savoir que le roi Knut n'a jamais été aux commandes d'une grande armée et que, de ce fait, le siège de Londres face à un ennemi tel que Torkel pourrait être une mission impossible pour lui. Ragnar en est parfaitement conscient et en veut terriblement roi pour cette décision. Au même moment, Torfin, que tout le monde croyait mort, refera surface. Bien que très mal en point et extrêmement honteux d'avoir failli à sa tâche, celui-ci rejoindra alors les troupes d'Escalade sans un mot ni un seul regard envers l'assassin de son père. Après quelques jours, les hommes qui sont restés pour continuer le siège de Londres se montrent de plus en plus impatients quant à lancer l'offensive contre l'armée de Torkel. Le problème, c'est que le prince ne semble pas vouloir se décider à donner un ordre et préfère passer la plupart de son temps à prier. Cependant, au moment où Torkel apprendra que le roi Knut fait partie des forces danois restantes, il lancera une offensive éclair parvenant ainsi à capturer le prince Knut, Ragnar et un prêtre qui se trouvait avec eux à ce moment-là. Détenant désormais le prince Knut en otage, Torkel décidera de quitter Londres pour rejoindre l'armée du roi Sven afin de négocier avec ce dernier. Pendant ce temps, Askelad apprend que le prince a été capturé par Torkel. Il voit en cette mission sauvetage une opportunité inouïe quant à approfondir ses richesses. En effet, le prince Knut étant une personne très importante, Askelad se dit alors prêt à l'offrir aux plus offrants, qu'ils soient danois ou même anglais. De son côté, Torkel continue sa route vers le roi Sven, mais alors qu'ils étaient tranquillement en train de chevaucher vers leur direction, ils se feront prendre en embuscade par des hommes de l'armée danoise qui chercheront à sauver le prince. Torkel laisse alors ses otages rejoindre leurs alliés, mais demande à ce que les danois viennent se battre, les insultant et bafouant même leur honneur. Les danois, en rage à cause des insultes qu'ils viennent de subir, lanceront alors une violente offensive sur Torkel et ses hommes, mais se feront décimer en quelques minutes. Non loin de là, Askelad observe toute la scène. Il décide alors de mettre le feu à la forêt afin de créer une sorte de confusion sur le champ de bataille. En effet, les flammes pourraient non seulement tuer de nombreux hommes, mais en plus de ça, la fumée pourrait considérablement réduire la vision des ennemis, les rendant ainsi incapables de repérer leurs ennemis. Askelad enverra alors Torfinn récupérer le prince, mais le jeune garçon tombera nez à nez avec Torkel. Le géant, réjoui de retrouver Torfinn afin de le combattre, ordonnera alors à ses hommes de ne pas le toucher, affirmant que Torfinn est sa proie. Mais grâce à l'incendie qui se propageait, Torfinn parviendra à s'échapper. Torkeln acceptera alors pour le moment de laisser le prince aux mains d'Askelad et promettra une fois de plus à Torfinn que leurs chemins se recroiseront. C'est ainsi que Torfinn reviendra victorieux de sa mission et que le prince Knut, accompagné de Ragnar et de son prêtre, seront tout trois libérés de l'emprise du terrible Torkel. Askelad est désormais en possession du prince Knut, mais c'est pertinemment que Torkel est à ses trousses. Il demande alors de l'aide au général Gratianus qui possède un nom plutôt difficile à porter, on va pas se mentir, général du royaume de Morgang situé au Pays de Galles. Il faut savoir qu'à cette époque, le Pays de Galles est un pays indépendant Pays de Galles indépendant ! qui comporte une multitude de royaumes se battant entre eux depuis des centaines d'années. Gratianus escortera alors Askelad et ses hommes au Pays de Galles, expliquant que son souhait le plus cher, c'est que le prince Knut accède au trône devenant ainsi le nouveau roi et qu'il signe par la suite un pacte de non-agression avec le Pays de Galles. Cependant, à peine quelques minutes après cette déclaration, qu'ils se feront prendre en embuscade par des soldats gallois qui affirment que les Danois ne sont pas dignes de confiance, qu'ils ont prouvé par le passé qu'ils étaient prêts à trahir n'importe qui afin de parvenir à leur but. C'est alors qu'Askelad demandera avoir une discussion privée avec le général adverse. Il lui révélera qu'en réalité, il possède une ascendance galloise. En effet, Askelad serait en réalité le fils de Dame Lydia et donc l'héritier direct des ancêtres celto-romains. D'après ses dires, il serait également le descendant d'Artorius, un très puissant chef de guerre qui serait connu pour être à l'origine de la légende du roi Arthur, mais également pour avoir été le plus grand roi que la Bretagne n'ait jamais connu. Il admettra par la même occasion qu'en réalité, il nourrit un profond dégoût envers les Danois. Son but est avant tout de faire accéder le prince Knut au trône. De cette façon, étant considéré comme son principal sauveur, il pourrait hériter d'une place très haut placée au sein de la cour royale et que, grâce à ce statut, il pourrait ainsi faire signer un pacte de non-agression avec les Galois, pays qu'il affectionne tout particulièrement grâce aux racines que sa mère possédait. Soulagés par cette nouvelle, les Galois décideront alors de laisser passer les Danois et arrivés au nord du comté de Mercy, Askela et ses hommes décideront de changer de direction pour se diriger vers Gainsborough et ainsi rejoindre la principale armée danoise. Alors qu'Askela et ses hommes traversaient le nord du comté de Mercy, ceux-ci sont victimes d'une violente tempête de neige marquant le début d'un hiver glacial. Décidant de se réapprovisionner mais aussi et surtout de se reposer après ce périple extrêmement fatigant, ils s'arrêteront dans un village chrétien afin de le payer. Ce village est habité par de nombreux villageois issus du pays de Galles. Parmi ces villageois se trouve Anne, une jeune fille issue d'une famille de paysans très fortement croyant. En effet, sa famille ne cesse de prôner qu'il est important de se comporter de la meilleure façon qui soit et surtout de bien faire ses prières pour qu'un jour ils puissent accéder tous ensemble au paradis. Le problème c'est que Anne, bah elle a péché et de ce fait culpabilise énormément finissant même par être complètement terrorisée à l'idée d'un jour aller en enfer pour avoir volé une bague qu'elle aimait énormément dans un marché mais qu'elle n'avait pas eu les moyens de se payer. C'est d'ailleurs en s'isolant afin de se reporter sur ses mauvaises actions que la jeune fille échappera à l'horreur qui s'apprêtait à s'abattre sur son village. En effet, quelques minutes plus tard, la jeune fille apercevra Askela et ses hommes pénétrer dans sa maison, piller toutes les richesses de sa famille et de ses voisins et surtout massacrer les uns après les autres tous les habitants du village. Askela affirme qu'il ne veut absolument aucun témoin craignant que l'un d'eux parle et révélant ainsi leur position. Ce jour-là, c'est plus d'une soixantaine d'hommes, de femmes et d'enfants qui seront sauvagement assassinés sous les yeux impuissants de Anne qui, elle, n'aura plus que ses yeux pour pleurer la perte des gens qu'elle aimait plus que tout. De son côté, Torkel et ses hommes décideront de faire une trêve dans la guerre histoire de laisser passer l'hiver. Mais ce dernier apprend que, fatigué par la guerre, les seigneurs de Wessex veulent attribuer le titre de Bredwalda au roi Sven, un titre qui le qualifierait comme étant le roi de Bretagne, signifiant ainsi que toute l'Angleterre serait sous domination danoise. Au même moment, Anne apparaît dans le chalet où Torkel et ses hommes passent du bon temps et en profite pour témoigner de l'horreur qu'elle a vécue, affirmant qu'une bande de danois aurait massacré tout son village. Torkel comprend instantanément qu'il s'agit d'Askelad et décide donc de se mettre en route voyant l'opportunité de remettre la main sur le prince Knut. Pendant ce temps, Askelad s'inquiète de l'avenir du prince Knut, jugant ce dernier comme étant bien trop faible et trop immature pour un jour prendre le contrôle d'un pays entier. Il estime alors que Ragnar est l'élément qui empêche le prince de mûrir. C'est pourquoi il ordonnera à Bjorg de tuer le vieil homme. C'est alors que quelques hommes d'Askelad viendront chercher Ragnar prétextant qu'ils sont besoin de lui pour combattre les anglais qui auraient retrouvé leur trace. Mais en réalité, tout cela est juste une embuscade visant à assassiner Ragnar. Et à peine aura-t-il compris son erreur que Ragnar se fera transpercer par une lance, lui faisant ainsi perdre une énorme quantité de sang. Mais avant de mourir, Ragnar avouera à Askelad que le véritable ennemi du prince Knut n'est nul autre que son père. C'est son père qui cherche absolument à le tuer. prometteur au titre de roi. C'est d'ailleurs pour cette raison que le roi a laissé Knut diriger le siège de Londres il y a quelques mois. Il espérait que ce dernier finisse par mourir dans la bataille. Et peu après ces révélations, Ragnar mourra. Askelad mentira au prince, lui affirmant que le vieil homme est mort au combat, tué par un anglais. Le prince Knut, qui a vécu toute sa vie sous la tutelle de Ragnar, devra alors continuer son périple seul, dans le désarroi le plus total. Peu de temps après ça, Askelad apprendra que l'armée de Torkel se rapproche de plus en plus. Et certains de ses hommes, apeurés à l'idée de devoir affronter le géant Torkel, décideront de déserter et de rejoindre les rangs adverses. Mais Torkel, qui possède un grand sens de l'honneur, tuera aussitôt tous les hommes qui se manifesteront devant lui et qui voudront rejoindre son armée, les considérant comme des lâches. Pendant ce temps, Askelad gagne un peu de terrain. Mais il est aussitôt trahi par ses hommes qui se sont mis en tête de livrer le prince à Torkel, espérant qu'il se montrera clément envers eux s'il obtient ce qu'il veut. Face à cette mutinerie, Askelad laissera complètement sa haine prendre le dessus. Il révélera à ses hommes qu'il n'a jamais pu supporter les Danois. Commence alors un violent combat entre Askelad et ses hommes. De son côté, Bjorn, toujours fidèle à Askelad, en profitera pour fuir avec le prince, le prêtre et Torfinn. Leur mission est simple. Ils doivent à tout prix protéger le prince, quoi qu'il arrive. Mais Torfinn sait pertinemment que s'il laisse Askelad se battre seul, alors il finira par mourir. C'est pourquoi, désirant être celui qui provoquera le dernier souffle d'Askelad, le jeune garçon se mettra en tête de venir sauver son ennemi juré. Désormais seul, Bjorn se fera avoir par de nombreux guerriers danois qui parviendront finalement à mettre la main sur le prince. Mais Bjorn, bien décidé à accomplir sa mission coûte que coûte, prendra alors un champignon de berserk et entrera une fois de plus dans une rage absolue, tuant l'entièreté des soldats qui se trouveront devant lui. De retour sur le champ de bataille, Askelad se bat vaillamment contre une armée de traîtres prêts à tout pour le tuer. Mais alors qu'il parvenait à se défendre, celui-ci se fera toucher par une pluie de flèches, le rendant ainsi incapable de bouger. C'est à ce moment que Torkel apparaîtra et tuera tous les hommes d'Askelad, les jugeant comme bien trop lâche pour rejoindre ses rangs. C'est alors que Thorfinn surgira de nulle part et provoquera Torkel en duel. Les deux hommes se sont mis d'accord. Le gagnant aura le droit de tuer Askelad. Au même moment, le prince retrouve connaissance. Il aperçoit alors Bjorn en train de décimer ce qui étaient autrefois les hommes d'Askelad. Le prêtre, qui se trouve à ses côtés, lui expliquera alors que l'amour qu'il pensait apercevoir en l'humanité n'est en fait que pur mensonge. Qu'en réalité, il ne s'agit pas d'amour, mais plutôt de discrimination. Il prendra conscience que même Ragnar ne lui portait pas un amour sincère. Après tout, un homme rempli d'amour ne tuerait pas de sang-froid une soixantaine de villageois innocents dans le but de le protéger. Knut comprend alors ce qu'est le véritable amour. Vivre sans haine, sans guerre et sans meurtre. Il comprend également que l'homme ne peut être un réceptacle d'amour car son cœur est noirci par la cupidité, le pouvoir et la force. Et ce, depuis la nuit des temps. De son côté, à cause du champignon de berserk avait l'air un peu plus tôt, Bjorn se retournera contre le prince qu'il était pourtant censé protéger. Mais Knut est une toute autre personne. Ses révélations l'ont complètement changé. Désormais, il est prêt à prendre son roi en main, prêt à donner un véritable sens à toutes ces guerres et surtout, prêt à diriger les hommes qui le suivront dans la quête d'un paradis terrestre. Pendant ce temps, le combat entre Torkel et Torfinn continue. Les deux hommes se battent avec acharnement, mais une fois de plus, c'est Torkel qui prend le dessus. Parvenant à mettre mal le jeune garçon, Torkel expliquera à Torfinn qu'il a très bien connu son père, puisque sa mère, Elga, est en fait l'une de ses nièces, ce qui fait de lui le grand-oncle de Torfinn. Mais le jeune homme a beau faire partie de sa famille, le géant n'est pas prêt à abandonner le combat pour autant. Bien au contraire, il est même prêt à en finir. Et alors qu'il était prêt à achever Torfinn, Askelad usera d'un subterfuge afin d'éblouir Torkel grâce à son épée, permettant ainsi à Torfinn de reprendre le dessus et de carrément mettre à terre le géant Torkel. Cependant, les hommes de Torkel se précipiteront sur Torfinn afin de le tuer, jugeant que Torkel leur est bien trop important pour mourir, mais seront aussitôt stoppés par Knut. Le prince fait alors part de son envie de détrôner son père, le roi Sven et de prendre le trône par les armes. Il convainc alors Torkel de lui venir en aide, lui affirmant qu'il aurait beaucoup plus intérêt à suivre ses ordres plutôt qu'à le garder en tant qu'otage. Son père n'ayant aucune attache envers lui, le fait de le garder en tant qu'otage ne servira à rien. En revanche, l'aider à accéder au trône pourrait être dans l'intérêt de tous. Après avoir testé le prince à l'aide d'une patate de l'espace visant à prouver sa détermination, Torkel acceptera finalement de le servir. Askelad, quant à lui, avouera au prince qu'il est le responsable de la mort de Ragnar et lui donnera ainsi la possibilité de le tuer. Mais affirme également que s'il l'épargne, il jure de le servir et ce, à tout jamais. Knut, bien que très en colère, sait pertinemment qu'Askelad est un atout majeur dont il ne pourrait se passer dans sa quête. Il acceptera alors de lui laisser la vie sauve. Ainsi, Torkel, Askelad et Torfin se dirigeront vers Gensborough avec le prince Knut dans le but de défaire le roi Sven et ainsi restaurer la paix. Arrivés à Gensborough, Knut et ses hommes sont confrontés à Floki. Le prince lui ordonne alors de le laisser passer. Le bras droit du roi est alors subjugué de voir le prince vivant, mais surtout de le voir dans un état bien différent de celui qu'il a connu. Malgré sa puissante armée, Knut décide de faire profil bas. Il lui faut un motif valable pour attaquer le roi, car dans le cas contraire, il pourrait être considéré comme un traître. Il demandera alors à Torkel d'aller explorer les tavernes du coin afin de rallier le plus de monde à leur cause. Askelad, lui, suggère au prince d'assassiner le roi. De cette manière, Knut pourrait directement prendre la succession en l'absence de son frère. C'est alors avec une détermination sans faille que Knut, accompagné d'Askelad et Torfinn, se rendra dans la salle du trône afin de parler avec son père. Mais les trois hommes se rendront vite compte qu'il s'agit en réalité d'une embuscade et que le roi a deviné les véritables intentions de son fils. Le roi fait clairement part de son envie de tuer Knut et n'hésite même pas à lâcher son armée sur les trois hommes. Mais Askelad s'interposera et essaiera de convaincre le roi que tuer son fils pourrait être une très mauvaise idée. En effet, grâce au fait que Knut ait réussi à soumettre Torkel et ses hommes, il n'y a actuellement plus aucune opposition à Londres. Ce qui fait que si le roi Sven devenait le roi d'Angleterre dans un avenir proche, alors Londres serait obligé de se soumettre. Toutes les richesses lui reviendraient. Mais ce succès étant principalement dû à son fils Knut, punir celui qui a autant servi la couronne serait une erreur. Les généraux pourraient mal réagir à cette façon de faire. Le roi Sven finira par admettre qu'Askelad a raison et décidera alors d'épargner les trois hommes. En l'an 1014, sur les instructions du roi Sven, Knut emmène ses partisans à York, une ville occupée par les Danois dans la région de North Umbree. Alors que leur bateau remontait la rivière, Knut est subitement touché à la poitrine par une flèche d'arbalète. L'assassin qui se cache parmi les villageois essaiera de fuir, mais sera aussitôt rattrapé par Thorfinn, qui le tuera sur le coup sous les yeux de Leif qui passait par là et qui a instantanément reconnu le fils de Thorz. Le vieil homme, subjugué de voir Thorfinn, là, à quelques mètres de lui, lui expliquera qu'il est à la recherche depuis sa disparition, qu'il a navigué sur de nombreuses mers afin de le retrouver. Mais Thorfinn n'est plus le garçon jovial et innocent qu'il était et refusera toute proposition de Leif quant à retourner en Islande. Peu importe que sa mère soit souffrante, peu importe si sa sœur est épuisée, il s'est juré de venger son père et c'est tout ce qui l'importe. Au même moment, il est révélé que Knut n'a pas été réellement touché par une flèche. C'est en fait une doublure du prince, jouée par une esclave, qui a été touchée par le tir d'arbalète. Après cet incident, Askelad avoue être celui à l'origine de l'agression du prince en ayant embauché un assassin dans le but de répandre de fausses rumeurs concernant le roi Sven. En effet, grâce à cette attaque, les gens pourraient commencer à croire que le roi Sven est l'auteur de cette tentative d'assassinat et pourraient donc finir par se retourner contre lui. Il en profite également pour délivrer de fausses informations sur son plan car il estime que Gunnar, le frère de Ragnar qui assistait à la réunion, est en fait un traître prêt à tout divulguer au roi Sven. Après ça, Thorfinn, lui, continue de nourrir une profonde haine envers Askelad et lui demandera de lui attribuer un nouveau duel. Askelad acceptera mais avant de se battre, Bjorn se manifestera. Toujours très mal en point après la mutinerie subit lors de la bataille contre Thorkell, il sait pertinemment qu'il n'en a plus pour longtemps. C'est pourquoi, il décidera d'affronter Askelad afin de mourir avec les honneurs et ainsi pouvoir entrer au Valhalla, terre promise de tous les guerriers honorables. C'est alors qu'à cause de ces blessures mortelles, Bjorn ne parviendra pas à tenir tête à Askelad, ce qui était bien évidemment prévu d'avance et se fera transpercer par la lame de son ancien chef. Avant de mourir, Bjorn fera part de son profond respect envers Askelad et lui dira qu'il a toujours souhaité être son ami. Une scène extrêmement riche en émotions qui ne laissera pas non plus indifférent à Askelad. Ah, Bjorn. Tu es... tu es... tu es un ami de moi. Après avoir ôté la vie de son seul et unique ami, Askelad se dira prêt à affronter Torfinn. Mais le jeune garçon n'est toujours pas à la hauteur et finira par se faire mettre au tapis en à peine quelques secondes. Exténué de toujours devoir battre Torfinn, Askelad prendra alors la décision de lui ôter la vie. Une bonne fois pour toutes. Mais il sera immédiatement stoppé par Knut. Le prince estime que Torfinn a son importance mais aussi et surtout qu'il y a déjà eu beaucoup trop de morts dans cette guerre. Askelad avouera alors sa véritable identité à Torkel, Knut et Torfinn. Il racontera absolument tout sur son passé. Son enfance, sa mère, son père, tout. Il raconte même qu'il est celui qui a tué son propre père, le grand guerrier Olaf et affirme qu'il ressent un profond mépris pour les vikings qui ne vivent que pour la conquête, la bataille et la vengeance. Il va même jusqu'à réprimander Torfinn pour n'avoir rien appris depuis tout ce temps, lui faisant prendre conscience qu'il a gâché sa vie pour une vengeance qu'il ne parviendra jamais à réaliser. Profondément atteint par les propos d'Askelad, Torfinn réalise que toute sa vie n'a été que pure gâchie. Toutes ces années passées avec Askelad ne lui ont servi à rien. Le jeune garçon laissera alors échapper toute sa frustration. Peu de temps après ça, les chefs de clan se rassembleront et commenceront à douter de leur alliance avec le roi, se demandant s'il ne serait pas plus judicieux de s'allier à Knut, le jugeant plus humble et digne de confiance. Durant cette assemblée, le roi donnera alors à Knut le comté de Mercy, l'une des terres les plus riches d'Angleterre, afin de le récompenser pour ses nombreux exploits récents. Mais contrairement à ce à quoi s'attendait Askelad, le roi annoncera également l'attaque imminente du pays de Galles, qu'il juge comme étant un pays insultant et profondément irrespectueux. Possédant une forte attache pour sa terre natale, Askelad sera alors profondément choqué par cette annonce qu'il n'avait pas vu venir. De son côté, Torfinn, actuellement au cachot après avoir causé une bagarre en ville, recevra la visite de Leif. comme son père l'aurait voulu. Au même moment, Askelad tente de faire comprendre au roi qu'attaquer le pays de Galles ne serait pas une bonne idée. En faisant ça, il cherche à sauver ses terres natales. Mais bien évidemment, le roi en est conscient et se joue de cette situation pour le faire craquer. Devant le talent d'orateur d'Askelad et à cause des témoins qui l'entourent, le roi Sven est obligé d'accepter la requête d'Askelad. Cependant, en s'approchant de lui, il lui demande alors de choisir entre Knut et le pays de Galles. S'il rapporte la tête de son fils, alors le pays de Galles sera épargné. Il en profitera également pour bafouer tous ses ancêtres en affirmant que la seule chose de bien qui se trouve au pays de Galles ce sont les esclaves. Une déclaration qui a le don de mettre Askelad dans une colère absolue. Pendant ce temps, Leif parvient à convaincre Torfinn de partir avec lui. Mais avant d'embarquer, Torfinn renonce à son exil et part rejoindre Askelad au conseil impérial qui est en train de se dérouler. Le jeune garçon a comme un mauvais pressentiment. Askelad, de son côté, n'arrive plus à faire semblant et décide même d'insulter ouvertement le roi en présence de tous les nobles qui assistent à la scène avec un désarroi des plus totales. Il ira même jusqu'à révéler son véritable nom qui est Lucius Artorius Castus, prétendant ainsi être l'héritier légitime du trône de Bretagne. Ne voulant sacrifier ni Knut ni le pays de Galles, Askelad choisira alors une option beaucoup plus radicale. Tuer le roi. C'est alors qu'en une fraction de seconde, celui-ci coupera la tête du roi sous le regard choqué des nobles, de Floquy, mais aussi et surtout du prince Knut. Les soldats danois lancent alors l'offensif sur Askelad, mais celui-ci parvient à les maîtriser. De son côté, Knut comprend finalement qu'Askelad agit de la sorte pour le protéger. Torkel fait alors prendre conscience à Knut qu'il est le seul capable d'arrêter Askelad. C'est lui qui doit le tuer et personne d'autre. Au même moment, Torfin surgira de nulle part afin de secourir Askelad. Mais le jeune garçon arrivera trop tard car ce dernier sera tué par Knut, transpercé en plein cœur. C'est alors qu'avec ses dernières forces, Askelad demandera à Torfin de ne plus vivre dans le passé, de suivre les pas de son père en parcourant les mers et de devenir un véritable guerrier. De surtout faire la paix avec lui-même. Il lui fera également prendre conscience qu'à cause des dernières années qu'il a gâchées dans le but de venger la mort de son père, celui-ci a complètement bafoué son avenir, lui faisant même réaliser qu'il n'a jamais une fois réfléchi à ce qu'il voudrait faire après sa vengeance assouvie. Il est désormais tant que le jeune homme aille de l'avant. Et à l'issue de ses dernières paroles, Askelad mourra. Torfin n'est plus qu'une coquille vide. Lui qui ne vivait que pour tuer son ennemi juré est désormais seul, avec sa principale raison de vivre, morte dans ses bras. A cause de ce désespoir ressenti, le jeune garçon, qui n'en a plus rien à faire de sa vie, tentera alors un dernier geste désespéré en attaquant Knut, le blâmant de ne pas avoir pu obtenir son dernier duel avec Askelad. Mais celui-ci sera aussitôt stoppé par Torkel. Avec la mort du roi Sven et en l'absence de son frère aîné, Knut deviendra alors le roi légitime du royaume de Danemark et pourra ainsi consacrer sa vie à faire du monde un paradis terrestre. Torfin, quant à lui, sombrera dans une sorte de désespoir intense. Il laissera tomber la dague de son père, reflétant ainsi toutes ses années passées à vivre où il s'est focalisé sur un objectif qu'il n'aura jamais pu atteindre. A réaliser que sa vie n'a plus aucune valeur, pas plus que les sacrifices et les peines qu'il a dû encaisser. Torfin n'a peut-être plus de but à sa vie, n'a peut-être plus aucune valeur aux yeux des gens, mais ce qu'il est devenu le suivra à tout jamais. Au-delà de toute mer, loin à l'ouest, se trouverait un pays nommé le Vinland, l'air yédo et les récoltes abondantes. Une terre qui ne connaît ni guerre, ni marchand d'esclaves. Et c'est cette terre qui attend désormais Torfin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501